Sous-titres par Jérémy Diaz Je sais que vous devez trépigner d'impatience à l'idée d'explorer votre nouvelle île et comment parce que la dernière fois on n'a pas pu sauvegarder tout simplement Du coup ça te dérange de recommencer toi ? Non moi non plus D'ailleurs c'était vraiment drôle on a perdu beaucoup de temps à faire des choses mais là c'est bon on a pris un petit peu Animal Crossing en main On n'a pas fait grand chose on a juste posé notre tente fait deux petites missions qu'on va refaire d'ailleurs et après dormi Mais pas grand chose On recommence tout ça ? On le fait bien ? On le fait mieux ? C'est la seule chose qui est positive Voilà on y va Nous ferez vous le plaisir de joindre à nous pour un rapide séminaire d'initiation sur la place ? Oh oui on va y aller Tu te souviens toi ce qu'ils allaient faire ? Bah le feu de camp Le feu de camp c'est ça Vas-y vas-y Mais juste avant le feu de camp on devait faire quelque chose Notre chef bien aimé et intrépide va faire Oulala un discours Vous ne voulez sûrement pas rater ça Nous y allons de ce pas Vous n'avez qu'à nous suivre à l'aide du joystick gauche Voilà Appuie sur un on y va Je le suis Je le suis Ouais Il y a une branche Alors on y va Mais ah oui on ne peut pas ramasser pour l'instant c'est vrai Il n'a pas dit Oh je vais y aller T'as vu ? Ah Parce qu'il y a quand on a joué On avait des pêches à la place des pommes Et là on a les pommes Très bien Est-ce que tout le monde est là ? Voyons voir Vas-y vas-y Même les petits animaux sur le côté Ils sont différents C'est assez fun quand même Allez on y va Rina ? Rina ça doit être le Rino C'est un peu facile Oui C'est le Rino Vas-y continue Jojo Il s'appelle Jojo Jojo On y va Appuie sur un Et enfin Yumi Je pense que c'est nous Allez J'appuie sur un Parfait Nous sommes au complet Attends Je vais appuyer au moins En même temps Je vous passe la main Monsieur Nook Attends Nos trois aventuriers N'attendent plus que vos instructions Oui oui parfait Ah oui Dis tout le temps Oui oui c'est vrai Bon Par où commencer ? Oui bien sûr Bienvenue Bienvenue sur votre nouvelle île Je m'appelle Tom Nook Et je suis le fondateur Et le président de Nook Inc Oui oui Aujourd'hui marque le début De votre nouvelle vie Sur cette magnifique île Encore inexplorée Félicitations On peut me dire merci Quand même T'as pas dit merci 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 Alors Mais n'oubliez pas pour autant Les conditions du contrat De la formule évasion Île déserte Ainsi le personnel de Nook Inc Sera toujours à votre disposition Pour vous assurer confort et sécurité Mais chaque chose en son temps Oui oui Pour l'heure je demande à chacun d'entre vous De choisir un emplacement pour lui seul Ah c'est vrai On va remettre notre temps J'ai un petit peu oublié C'est la première étape De la création de bases solides Pour votre nouvelle vie Fouette Voyez les choses en grange Des relations dans les domaines De la construction de l'habitat Oh ça va être top Ah mais je m'emballe Et si nous commencions par Une simple tente Oui Récupérez votre tente Auprès de Méli ou Mélo Et placez-la ensuite Dans l'emplacement de votre choix Alors tu vas récupérer Les plantes avec Alors déjà Eh On va avoir une tente Je pense qu'on peut taper Allez vas-y vas-y Boum Et Vas-y près de Méli ou Mélo Je sais même plus si c'est Méli ou Mélo Ou Mélo ou Méli Qu'est-ce que c'est ? Non ça c'est le dessus de ton nom Tu sais Méli et Mélo ne demandent Pas mieux que de te donner ta tente Bon on va chercher notre tente Méli et Mélo Ce sont les petits personnages derrière C'est vrai que c'est vrai qu'elle dit ça Allez on récupère Cette tente est à présent la tienne Super On récupère Oh il est gentil C'est vrai qu'elle est toute gentille Oh là là Oh là là Toi aussi t'es gentil Une fois que tu as trouvé l'endroit idéal Appuie sur X de ton inventaire Ensuite tu n'as plus qu'à choisir ta tente Et à poser au sol Bah c'est ce qu'on va faire Mais ne t'inquiète pas Tu pourras voir le résultat final Avant de prendre ta décision Garde en tête qu'il faut assez de place Pour être à l'aise chez toi Alors ne te précipite pas On va essayer de ne pas se précipiter D'accord D'ailleurs on va explorer l'île aussi un petit peu Avant de Pour chercher le meilleur endroit Au moins on pourra poser notre tente Et je ferai mieux de te donner une carte Ah oui c'est vrai Bah voilà Ce sera plus facile pour nous d'explorer l'île Avec une carte Alors une fois que tu auras monté ta tente Reviens nous voir C'est là que la carte pourrait t'être utile N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Allez au travail Bonne chance pour trouver l'endroit de tes rêves Allons chercher l'endroit de nos rêves Go ! Alors je t'ai déjà dit Mais j'adore comment il court Comme Naruto là-dedans C'est vraiment fun Ah les pommes et tout Mais là il faut chercher juste un endroit pour l'instant Ah t'as vu ? Il y a Chouchou Il y a des jouets Regarde Ah non ce sont des coraux On pourra les ramasser après Mais je pense que On va leur parler Pas pour l'instant Je pense qu'il faut chercher un endroit d'abord pour notre tente Et après on cherchera une place pour nous Ravi de te rencontrer Chico Ah il dit Chico à la fin de ses phrases Je pense que tous les petits animaux Ils ont leur façon de parler Et ils ont un petit mot qui leur correspond à la fin Vas-y Alors t'as trouvé une bonne place où t'as installé ta tente ? Bah pour l'instant non Yumi est venu te parler donc non Moi je cherche un coin au plus près de la nature Pour bien entraîner mon corps et mon esprit Chico Alors Allons chercher un endroit sympathique pour nous ? On continue d'explorer un petit peu ville ? Wouah Il y a plein de pommes Ça va être chouette Ah ah Bah ça me semble sympa et toi ? En plus il y a le petit lac à côté Ou la rivière Je sais pas si c'est un lac On a pas bien vu Cet emplacement te convient ? Alors on appuie sur un C'est parfait C'est celui-là C'est génial J'aime bien comment elle danse Quand elle comprend Ça y est tu as monté ta tente C'est un premier pas important Pour débuter ta nouvelle vie C'est vrai que c'est important quand même Je vais aller les voir Ah oui Monsieur Tom Nook Le petit président là Ah non Je conclue De ta mine réjouit Que tu as trouvé un emplacement pour ta tente Oui c'est ça On a trouvé un super emplacement Alors Les autres doivent encore Être à la recherche du coin idéal C'est vrai Tu sais Je crois qu'il serait ravi De bénéficier de l'aide de quelqu'un Ayant déjà exploré Mais qu'est-ce que tu Mais qu'est-ce que Oh c'est tout C'est tout C'est tout Alors Il disait Je crois qu'il serait ravi De bénéficier de l'aide de quelqu'un Ayant déjà exploré les lieux Oui oui C'est ça Alors Bah on va revoir Jojo Jojo Et Oh qu'est-ce que ça fait Voilà C'est pas T'as vu il y a un criquet Oui il y a un poisson Oh Mais il y a plus d'animaux là-dedans Que Enfin des animaux et des insectes Que dans l'autre partie Oui il y a un autre Il y a un autre Je pense qu'on pourra les pêcher après Oh un papillon Oh salut papillon C'est vrai On va voir Jojo Ou Rina Oui Bien joué Attends Je dois être Ne me dis pas Yumi Tu vois pas besoin de me dire Oui bah c'est bien Elle se souvient de notre prénom C'est génial Moi c'est Rina Et je crois qu'on a fini De se fendre la poire Sur cette sienne Ah je crois qu'on a pas fini De se fendre la poire Je crois qu'on a pas fini de se fendre la poire Je crois qu'on a pas fini de se fendre la poire Sur cette île Badaboum Les petits badaboum J'ai trouvé un coin sympa Où planter tes sardines Pas vrai ? Les sardines C'est les petits bâtonnets de fer Qu'on plante dans la terre Pour tenir la tente C'est bon ça Je comptais sur mon pif Pour trouver l'endroit idéal Mais d'après mon pif Tous les coins sont idéaux C'est vrai C'est un roblox Ah ouais ? Peut-être qu'on fera un let's play aussi Sur Roblox d'accord ? Ok Alors Hum J'allais pas gamberger Sur la question Pendant 107 ans Alors j'ai balancé Une caisse au hasard Une caillasse Et elle est tombée ici Alors boum Je m'installe En plus t'as vu Elle parle comme Les petits jeunes Boum Je m'installe T'en dis quoi ? C'est pas trop chelou Comme système ? Là je sais pas si vous voyez Mais Yumi est en train de gratter dans ma tête Du coup ça fait vachement du bien Ça me perturbe Ça me déconcentre Laisse moi me concentrer On ne pourra pas jouer Alors Alors du coup On lui dit que c'est pas mal Parce qu'en fait Elle a lancé une caillasse Un caillou Et c'est tombé Sur l'endroit où elle devait s'installer On lui dit pas mal ? Oui Pas mal Sérieux ? Badaboum Et elle son petit mot de fin C'est badaboum Et bien puisqu'on est sur la même longueur Donc on va gambercher Ensemble Je m'installe ici Allez badaboum Pas mal hein ? Oui effectivement c'est pas mal On est reparti Voilà Parce qu'il n'y avait plus de place dans la carte Mais moi du coup On doit toutes les 15 minutes Sauter un petit coup Je pense que ça devenait important de le dire Donc Boum Je sais pas si je l'ai déjà lu Je me demande comment ça roule Du côté de Jojo Ah bah c'est vrai Il faudrait l'aider aussi Jojo Il est un beau t-shirt Tréversible Un chat Oulala Allez On le regardera après Maintenant on joue Je me demande comment ça roule Du côté de Jojo On va voir Jojo Oui Alors si ça te trouve Il galère autant que moi J'ai galéré Tu devrais aller voir S'il a besoin d'un coup de patte J'ai plus de patte Allez On va y aller On va regarder Jojo Oui Ah c'est joli Vas-y vas-y On va voir si Bon on essaiera de rentrer tout à l'heure dedans Je pense que pour l'instant on peut pas Alors Jojo Il est où ce coquin Je l'ai vu Je l'ai parlé Ça va Oh il est là-bas Ouais on va l'aider On va l'aider Et en plus là l'emplacement il est bien pour mettre sa tante Tu trouves pas ? Euh Tout ça est bien Au bord de la rivière aussi Parle avec lui Oui Parle avec lui T'as déjà installé ta tante ? Moi je cherche encore un endroit idéal Chico Mon truc c'est les exercices de cardio Alors je vais avoir besoin de beaucoup de place autour de moi Il y a beaucoup de place là autour de lui Je pense que cet endroit devrait faire l'affaire Mais j'hésite Tu en penses quoi Yomi ? Bah je pense qu'on va devrait On lui dit que c'est pas mal ? Ou alors tu veux Je vais chercher Ou alors si Je vais choisir Tu veux choisir ? Alors vas-y Je vais chercher Ouais Bah tu mets ça Je vais chercher Quoi ? Tu vas me trouver un super emplacement où m'installer ? T'es sérieuse là ? C'est ce qu'il te demande Ah Yomi On vient de faire connaissance et notre amitié grimpe déjà vers des sommets Et bien c'est d'accord Pour moi c'est ton placement formidable Il nous donne sa tente carrément Je te confie ma tente Chico J'attendrai sur la place Et en m'exerçant à visualiser mentalement la nouvelle vie formidable qui m'attend ici Super T'as vu comment on a mis dans notre poche la tente ? Alors où tu aimerais mettre sa tente ? Ici Ici ? Oh bah c'était pas assez loin alors Ok vas-y Je crois que c'est un petit peu trop Bon mais on va essayer quand même Vas-y On se trouve ici Ouais oui C'est trop près de l'eau Il faut prévoir un peu plus d'espace Alors On va faire Ah ouais Descends un tout petit peu Un petit peu plus vers la gauche Voilà Descends un tout petit peu Vers moi Voilà Et je pense que là ça peut être un endroit sympathique pour mettre sa tente Vas-y Et pour Vas-y vas-y Il peut aussi Il peut aussi aller me voir Oui il pourra aller venir nous voir aussi quand il veut Ah c'est encore un peu trop près Alors tu veux bien que Tu veux que je la fasse ou Ou tu veux continuer ? Descends encore un tout petit peu Ouais Là je pense que ça devrait le faire Avec les pommes ? Avec les pommes Il aura un pommier à côté Allez la tente de Jojo Troisième essai Ah oui Il nous demande Alors imaginons Allez Oh c'est parfait Ici c'est parfait C'est très Non pas Très bien C'est bien comment elle danse Tu veux faire quand même ? Vas-y vas-y à toi Ouais après le point Alors la tente de Jojo Est à présent installée On peut y aller maintenant Vas-y Tout le monde semble avoir trouvé un bon emplacement Pour sa tente Il est temps de retourner sur la place Allez allons bouger sur la place Youhou Youhou Ah on va chercher Alors c'est ça Rebonjour J'espère que vous avez tous trouvé un bon emplacement Où monter votre tente Ouais on a tous trouvé un super emplacement Vous verrez Vous vous sentirez bientôt comme chez vous Dans votre nouveau foyer Nous pouvons maintenant passer aux choses sérieuses Oui oui Enfin j'aime bien qu'il dit oui oui A savoir une grande fête sur la place C'est une sauterelle ? Oui c'est une sauterelle Un criquet Oui une sauterelle Mais t'as raison je pense que c'est une sauterelle A savoir une grande fête sur la place Pour prendre dignement la crémaillère insulaire Autour d'un feu de camp Tu te souviens de ce feu qu'on avait fait ? Parce qu'on avait fait les deux missions aussi Mais bon on a pas pu avoir la sauvegarde malheureusement Donc on reprend un petit peu le jeu Mais au moins on a pu faire un peu la main sur le jeu Et c'était super On perdra un peu moins de temps Du coup jusqu'à un certain événement Où on vous dira lequel On avait la On aura la surprise Du coup là on a plus trop la surprise du jeu Mais on espère que vous oui Et puisque nous vivrons ensemble sur cette île Profitons de l'occasion pour apprendre à travailler ensemble C'est vrai qu'on va travailler ensemble En plus ils ont l'air plus Ils sont plus mignons ces petits copains là D'accord Méli, Rina, Mélo et Jojo S'occuperont des préparatifs sur la place Tandis que Yumi et moi Ils vont chercher des tas de bûches Ainsi que des menus victuales Allez, chacun sait ce qu'il y a à faire Alors au travail Yumi, peux-tu me voir un instant ? On va aller le voir Très près ? Vas-y, oui, oui Hop, hop, hop On va voir Voilà Bien, 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 bien Yumi Je voulais juste récapituler ce qu'il nous fallait pour le feu de camp Je pense qu'une dizaine de branches d'arbres devraient faire l'affaire Tu en trouveras un peu partout sur l'île Quand tu envoies une qui traîne sur le sol Appuie simplement sur Y pour la ramasser Tu vois, c'est quoi le bouton Y ? De mon côté, je vais examiner un peu ces 6 millipommes Je ne serai qu'à moitié surpris si c'était des vrais Si c'en était des vrais On va voir ça Allez, on va chercher des bûches Oh, j'en a ! Oui, j'en a Vas-y, vas-y Je te laisse appuyer sur Y Ouais, ramasser Très bien Allez, ça nous fait combien de branches ? Un Une Une branche Euh, regarde ça Oui Alors, vas-y, vas-y Je te laisse ramasser ces petites branches Alors Hop Branche d'arbres On va jouer Je te laisse ramasser ces petites branches C'est quelque chose d'autre Vas-y, tu n'as pas ramassé la branche Ah oui, c'est vrai que tu as ramassé les mauvaises herbes C'est toi qui m'as fait perdre Du coup, je ne sais même plus à combien on en est de branches Vas-y, ramasse Alors, on va regarder un petit coup On en a 11 C'est plus ce qu'il en faut Tu ramasses une dernière quand même ? Maintenant, on en a 12 Allez, on va voir Tom Nook On va voir ce qu'il va nous dire Je crois que c'est plus à droite Je vais t'aider un petit peu Là, il n'est pas là comme Nook Non, il a une branche Oui, mais ce n'est pas grave On en a déjà 12 Je pense qu'on ramassera si on en a besoin après Tu as vu tous tes petits potes là ? Ils sont là C'est cool Nos nouveaux amis Bien, bien, bien Yumi Tu as récupéré toutes les branches d'armes Vas-y Ok Ouais, tu as joué Alors Alors Oh Mais tu en as plus qu'il n'en faut Tu vois Je n'en prendrai que 10 N'abusons pas des bonnes choses Mais laisse-moi te débarrasser Oui Et nous aussi d'ailleurs Voilà qui devrait largement suffire Pour notre feu de camp Tu n'as pas traîné Non Ah, il a dit non Pourquoi ? Tu as de la chance de partager Cette île désolée Avec une travailleuse aussi acharnée Tu te détends ? A propos de survie Si je te laisse tenir la manette aussi Hop là Tu mets ton goût sur la mer ? Alors A propos de survie sur une île désolée Passons à notre mission suivante Trouver des vivres C'est à manger C'est des pommes Bah oui C'est tout ce qu'il y a pour l'instant Je pense que les poissons On ne peut pas les ramasser pour l'instant Alors Pendant que tu rassemblais Les branches Et étudiait ces fruits Qui semblent pousser en abondance ici Ils ressemblent à des pommes Ont une odeur de pommes Et ont même le goût de pommes Ça veut dire qu'il a goûté déjà Je conclue Qu'il s'agit à 100% Et sans l'ombre d'un doute D'authentiques pommes C'est quoi ? Un prix Ça va faire un jus de pommes Eh oui Mais bon On aurait pu les laisser À la surprise pour les autres Pas de mal Cela t'enuirait-il D'en cueillir 6 pour moi Est-ce que ça t'embêterait D'en cueillir 6 pour lui ? Non Non ? Je suis sûr Que tu t'en sortiras très bien Mais je vais quand même Me permettre Une brève explication Ah oui C'est vrai qu'il va te dire Comment il faut ramasser En fait il faut appuyer sur A Pour secouer l'arbre Et après On n'a plus qu'à se baisser Pour ramasser Tous les fruits C'est Y C'est ça pour ramasser Vas-y Tu vas sur les arbres Où il y a des fruits Des fruits murs Oui Bon je pense qu'ils sont tous murs Vas-y Appuie sur A Pour les secouer Oui Et on ramasse les pommes Il nous en faut combien T'as-tu rappelé-moi ? 6 Comme nous Qu'elle demandait Qu'il nous faut 6 pommes T'écoutes-toi ce que je dis Il y a un autre pommes Et un autre pommes En bas Même moi Je peux avoir dedans Moi j'adore Mes fruits Ce sont tes fruits préférés ? Oui C'est vrai ? Même pour le goûter Même pour le goûter Ah des cailloux Des cailloux Pour faire le feu Je vois Je vois Il manque une dernière pomme Ah oui Et après on ira voir Tom Nook La dernière pomme Elle est là Et après ? Ouais Il nous faut plus ? Bah pas pour l'instant Mais si tu veux ramasser Vas-y Mais là on doit aller voir Monsieur Tom Nook Viens Il nous a demandé 6 pour l'instant On peut aller que pour 6 D'accord ? Allez va voir Tom Nook Parle-moi Oui mais toi parle-le Bien 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 Je savais que tu étais la cueilleuse de la situation Merci encore Tu peux continuer Tu peux continuer Viens Laisse moi te débarrasser de ces pommes Et commençons à les préparer Ce serait chouette On va les préparer Ouais Ça y est on lui donne les 6 pommes Ouah une île Une île Alors voyons Le compte y est Oui oui Super Appuie sur le Ah ma chérie Attends Je vais t'aider Quand il y a un dialogue Au moins on ne perd pas beaucoup de temps Je peux enfin vous souhaiter convenablement La bienvenue sur notre île Nouvelle île J'ai participé à bien des aventures au cours des années Mais celle-ci est la plus galvanisante Pouah Ils utilisent des mots compliqués Contribuer au développement d'une toute nouvelle communauté Représente un défi exaltant Je veux dire super excitant Super cool Un défi pour l'homme d'affaires Et également pour l'aventurier Oh oh Bon Nous atteignons pas les chiffres que j'ai escompté Mais qu'à cela ne tienne Le défi n'est que plus électrisant Utilise des mots bien compliqués T'as vu Et je doute pas un seul instant Qu'à force de persévérance Et de travail Cette île déserte va Mais Peut-on encore parler d'île déserte ? Alors comment conviendrait-il de l'appeler ? Comment on l'appellerait ? Ben Pikachu Pikachu On l'avait déjà fait Oui on l'avait déjà appelé Pikachu Et Bayoumi elle est d'accord Pour qu'on la rappelle encore Pikachu C'est ça ? T'appeler dedans Ok on l'appelle Pikachu Alors ne manquons pas cette opportunité En tant que premier habitant de l'île C'est à nous de la baptiser Et dans un esprit démocratique Je propose d'organiser un vote Laissons décider la majorité Alors creusez-vous les méninges Et lorsque tout le monde sera prêt Nous échangerons nos idées Alors on écrit Pikachu ? Oui Allez j'écris très vite Pikachu Au moins hop Pika Tu l'entends ? K C H Ça a dit O Alors qu'on n'est pas parti sur le O C'est bizarre C'est le A Mais on entend les petites lettres C'est mignon en fait Bien Tout le monde est prêt ? Alors tout le monde va donner en même temps Le nom de son île en fait Prêt ? C'est parti Pikachu Caillou paumé Sport sur île Tout le monde a donné un nom Quelle charmante idée Oui oui Toutes plus séduisantes les unes que les autres C'est vrai Caillou perdu c'était rigolo Bien passons au vote Je vais énumérer les propositions Et vous applaudirez Quand viendra le tour de votre préféré Alors Tiens la manette au moins On le fait avec Voilà Donc Yumi propose Pikachu Tout le monde applaudit Applaudis Nous aussi on applaudit Allez Regardez moi ce triomphe Tout le monde applaudit des deux pattes Et oui sur le torse Parce que c'est comme ça qu'on applaudit dans les molles crossings Et bien Puisque tout le monde est d'accord Restons-en simplement à Pikachu C'est trop fort Ça déchire Formidable Ok Parfait Désormais Désormais cette île portera donc le nom de Pikachu Pikachu Dis Yumi Parce que tu as prouvé ta valeur en trouvant le nom parfait pour Pikachu J'aimerais compter sur toi pour prendre certaines décisions importantes sur cette île T'es d'accord ? On prendra des décisions très importantes Oui oui Même le rêve C'est quoi ? Même le rêve Le rêve ? Ah oui c'est vrai qu'on s'était arrêté un certain rêve Vous allez vite voir pourquoi Du chien Du chien Mais n'en dis pas plus Laisse la surprise aux autres Alors Oui oui Yumi J'ai l'honneur de te nommer délégué insulaire de Pikachu Tout le monde applaudit encore Yumi en tant que nouvelle porte-parole de tes voisins Voudrais-tu dire un mot ou deux ? Alors on dit salut à tous Un mot ou deux Ou comptez sur moi Comptez sur moi Ah tout le monde est content Hum bon On a donné un nom à notre île Et aussi à notre délégué insulaire On a accompli pas mal de choses aujourd'hui Mais il se fait tard Il est l'heure de porter un toast C'est quoi ? Ah un toast C'est quand on dit un mot C'est le jus de pomme C'est le fameux jus de pomme T'as vu ? Et en plus on est six Et je pense qu'il a fait un jus de pomme Avec une pomme Pour tout le monde Ouais ? Il a pas de... Il en a pas ? Si il doit en avoir dans sa main Mais il est tellement gros qu'on le voit pas Celui de droite s'appelle Jojo Jojo Yumi elle dit qu'il a pas de jus de pomme Mais je pense que si Dégustez ce délicieux jus de pomme Produit par les fruits Fraîchement cueillis Par notre délégué insulaire Et la déléguée insulaire C'est toi Yumi Mais foin de long discours A Pikachu Et au bonheur de ses résidents Santé Dommage qu'on a pas de verre Nous aussi on aurait fait santé On fait santé ? Santé Ah super Tu vas parler à Tom Nook ? Je pense que Il va me donner quelque chose Quelque chose Ouais il a dit Il avait dit Il va me donner un lit Ah ah Tu spoiles encore Yumi tout va bien pour toi ? Alors ? Oui Alors vas-y On va appuyer tous les deux sur A Au moins Je sais que tu as beaucoup à faire Alors si tu as les paupières Qui font du yo-yo Comme ça On va te coucher Voilà On s'occupera du feu Sois tranquille Ah c'est cool Ouais On dit ouais j'ai sommeil Ou je déborde d'énergie Ouais j'ai sommeil Ouais j'ai sommeil Très bien Mais d'abord tu vas avoir besoin de ça Ah bah oui C'est ton lit de camping personnel Il suffit de le déplier dans ta tente Et c'est parti pour le dodo Ah Tu trouveras aussi Quelques paquets de De la dite tente Des bricoles Qui pourraient t'être utiles Alors Pour les ouvrir Et utiliser les objets Qu'ils contiennent Il te faudra appuyer sur A Quand tu décideras de rejoindre Les pâtes de Morphée C'est rigolo A chaque fois il dit pâtes Glisse toi dans le lit A l'aide de Du joystick gauche Demain sera à nouveau Une longue journée Alors tâche de bien Te reposer cette nuit Je pense qu'on va aller bien Se reposer cette nuit D'ailleurs si vous aussi Vous avez joué au jeu N'hésitez pas à nous le dire Dans les commentaires Ce serait rigolo Et un tout petit pouce bleu Dès le début Ça fera plaisir Hein Yomi Si on avait plein de pouces bleus Sur Youtube Ce serait chouette Oui Oui Et n'hésitez pas à partager D'ailleurs Alors Je n'ai plus rien à dire Aujourd'hui Non non A part bien sûr Fais de beaux rêves Yomi Ouh c'est tout doux Alors on va faire de beaux rêves Dans notre tente Oui Allez c'est parti C'est plus bas notre tente Allez Et après on va découvrir Enfin ce fameux rêve Parce qu'on On s'est arrêté Pile à quand Elle s'est endormie En fait Et du coup On ne sait pas ce qui se passait Et ce sera dans l'épisode 2 D'ailleurs N'hésitez pas à suivre Et à nous dire Si vous aimez la vidéo Ou pas C'est quoi Je passe Là Oui Tu passes là Ah oui C'est deux boîtes Il y avait deux boîtes Vas-y On les ouvre C'est encore une radio Ouais mais elle est bleue cette fois Je crois qu'elle n'était pas bleue l'autre fois Elle était jaune Elle était jaune Et ça aussi Ben celui-ci était bleu 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 Je ne m'en souviens plus Allez vas-y Tu prends les petits objets Prends les petits objets Non non Oui Allez ben mets ton lit alors Vas-y On va installer le lit Parce qu'il se fait tard Placer Je ne sais pas s'il y aura la place Oh ben tu l'as mis dans l'entrée Bon c'est pas grave Pour ce soir Non 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 Sors pas Non mais Tu vas aller les voir Non 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 Là il faut aller au lit Ils ont dit Il se fait tard Donc il faut aller au lit Oh bestiole bizarre On verra ça demain D'accord Là il se fait tard Vas-y va dans le petit lit On examinera la radio Et euh Alors Oui On va y aller faire la radio Oui Je sais pas ce que ça raconte Ah oui Ça parle bizarrement Mais on comprend pas Ah Cette chanson On la connait Eh oui Allez on va au lit Ah Alors J'ai l'impression Qu'on pouvait pousser le lit Ah ben oui Regarde En fait il est mal placé Hop Donc On s'est lancé On s'est lancé carrément dans le lit Vourrais-tu te reposer un petit moment Je pense qu'on va se reposer Me reposer Alors Comme tes paupières sont lourdes Eh oui Bah on a sommeil Après une dure journée On a ramassé du bois On a ramassé des fruits On a découvert une nouvelle île On a rencontré des amis On a fait pas mal de choses Donc ouais Je pense qu'on est fatigué là Et maintenant c'est le rêve du chien Ce fameux rêve de du petit chien En plus avec sa guitare Elle est vachement drôle quand même Ils appellent Kéké Alors comme ça tu traces la route Tu mets les voiles Et le cap sur l'aventure On peut lui dire oui Alors T'as raison sur toute la ligne Le monde est fait pour être exploré La vie est synonyme de liberté C'est drôle ce qu'il dit Après croisant l'expérience D'un bourlingueur Yomi pourquoi t'as passé J'avais pas lu Faut se faire des amis sur la route Un nouveau visage A chaque virage Ouh c'est joli ce qu'il a dit Ça veut dire qu'on rencontre Plein de gens sur le chemin Il n'y a que le premier pote Qui coûte Avec quelques copains Dans le baluchon Tu partiras l'esprit serein Vers tous les horizons Oh En plus ça rime On aurait dit un poème Oh je bavarde Je bavarde Faut m'excuser Surtout qu'à moins Que ton réveil retarde Il est temps de se lever Et de partir explorer Oh c'est très beau ce qu'il fait Mais écoute d'abord Cet autre refrain A propos des copains Après Tu ouvriras les yeux Tout grand La vie insulaire Est comme une brise De bonheur soufflante Sur le coeur Tu aimes bien ce qu'il dit ? Moi aussi j'aime bien Mais sans amis C'est juste du vent Il n'y a pas d'île paradisiaque Au monde Avec zéro pote À la ronde L'esprit groovy C'est groovy C'est vraiment un état d'esprit Je t'expliquerai Quand tu seras plus grand Ça se vit entre amis Quand tu te réveilleras Il sera à la même heure Que dans la vraie vie On se revoit bientôt En attendant le jour Se lève Alors lève-toi aussi Et va vivre tes Oh J'ai pas eu le temps de lire Cette petite île Alors Bah je pense qu'on va Abandonner là Pour aujourd'hui Je pense qu'on va On va attendre un petit peu C'est écrit Yumi Alors on va mettre ça sur le côté Et nous on va souhaiter Bah une bonne journée A tous ceux qui nous ont regardé Un Yoyo On va leur dire à bientôt Et n'hésitez pas Encore une fois A partager A mettre un petit pouce bleu D'ailleurs si on peut le faire Dès la prochaine fois Dès le début de l'épisode Ce serait top 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 N'hésitez pas à commenter A nous dire si vous avez aimé Le format ou pas Et on vous dit A bientôt Et la petite cloche de notification aussi Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada